Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo pour un tirage sentimental complet dans lequel tout simplement on va faire l'étude de ce qui se passe auprès de vous et aussi auprès de la personne de votre coeur, donc votre outre d'une manière générale que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes, peut-être quelqu'un aussi qui est dans une relation triangulaire une personne peut-être que vous avez en vue, avec qui vous voulez être, en tout cas peu importe ici on verra bien tout simplement ce que ça va donner on va voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre, ses sentiments, ses intentions aussi ce qui se passe de votre côté, donc on va faire un petit peu un effet miroir tout simplement pour voir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, les blocages aussi, les choses à travailler et comment la relation elle va évoluer juste un petit rappel vraiment, donc ce genre de tirage il est toujours un tirage général mes amis donc vraiment je compte bien en tout cas sur votre discernement pour bien prendre ce qui résonne en vous et aussi dans ce genre de tirage, les énergies sont interchangeables, donc vous vous placez là où ça vous parle en tout cas pour moi je vais considérer cette énergie là, cette partie là, parce que je vais diviser le tirage en deux cette partie là c'est votre énergie à vous, et cette partie là c'est l'énergie de votre outre, d'accord ? et puis comme je disais, les énergies peuvent être interchangeables, donc ça peut arriver là où vous allez vous retrouver ici des fois peut-être vous allez vous retrouver ici, donc vraiment prenez ce qui résonne en vous, d'accord ? allez c'est parti mes amis, donc on va bien mélanger les cartes alors entre temps je vous demande tout simplement de bien vous concentrer sur l'énergie de votre autre d'accord ? donc demandez bien aussi la question, quel est son état d'esprit par rapport à moi ? quelle est la nature de ses sentiments par rapport à moi ? qu'est-ce qu'il veut ? comment il veut avancer dans cette relation ? donc concentrez-vous bien sur votre outre en même temps faites-le vide aussi si jamais vous avez encore besoin de ça, d'accord ? alors on verra bien votre état d'esprit par rapport à la situation l'état d'esprit de votre autre par rapport à la situation vos sentiments en ce qui concerne la situation actuellement par rapport à votre autre aussi les sentiments de votre autre par rapport à vous quelles sont vos intentions ? comment vous voulez-vous avancer ? quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous ? qu'est-ce qui bloque en ce moment entre vous ? j'ai tiré encore une carte ici, d'accord ? sur qui, sur quoi, vous pouvez compter par rapport à cette relation donc qu'est-ce qui peut peut-être nourrir cette relation, la faire évoluer ? le côté positif que vous avez entre vous deux et comment cette relation elle va évoluer ? de manière générale ok super alors je vais décaler les cartes pour que vous puissiez les voir mais ne vous inquiétez pas, je vais vous les montrer au fur et à mesure il n'y a pas de soucis alors, on va faire de la place voilà, bon alors ici dans le dos de deck, on a le 6 d'épée qui va me parler vraiment ici d'une envie en tout cas de trouver des eaux plus calmes dans la situation alors peut-être ça a été beaucoup de conflits on est trop dans le mental, on stresse beaucoup on n'arrive pas à savoir ce qui se passe ce qui se cache peut-être derrière un conflit, derrière un blocage derrière, voilà, quelque chose que pour le moment on n'arrive pas à gérer, d'accord ? mais à l'idée ici tout simplement aussi de trouver du calme peut-être dans la relation de trouver aussi une notion de sérénité de se réunir, d'accord ? moi je pense que c'est une envie mutuelle et on va voir tout simplement pourquoi alors en ce qui concerne votre état d'esprit c'est vrai que mes amis vous êtes un petit peu dans des peurs aussi, d'accord ? donc peut-être vous vous prenez trop la tête par rapport à voilà, votre autre comment est la situation aujourd'hui entre vous deux peut-être vous n'arrivez pas aussi à saisir quelque chose parce qu'on parle quand même de confusion on ne sait pas trop aussi sur quel pied danser, d'accord ? moi je pense ici il vous manque peut-être de... il vous manque... ça peut être le cas là où votre autre tout simplement ne se déclare pas assez ou ne vous a pas dit les réponses peut-être par rapport à vos questions, vous voyez ? donc il y a un côté peut-être de l'histoire qui reste un petit peu sombre, qui reste obscur et moi je pense que c'est ce qui vous met un petit peu dans cet état-là dans l'état de confusion, dans l'état des peurs moi je pense parce que vous tenez bien à cette personne vous voulez avoir cette personne dans votre vie on verra bien ici après pourquoi je dis ça, d'accord ? mais apparemment peut-être vous ne savez pas trop comment ou peut-être c'est le cas là où possiblement, voilà ça peut être le cas là où votre autre déjà il est engagé dans une autre relation par exemple ce qui complique un petit peu les choses pour vous, d'accord ? mais moi j'ai l'impression ici en tout cas, ça ne va pas parler à tout le monde l'idée de, en tout cas je ne sens pas que ça c'est pour la plupart d'entre vous le fait d'avoir quelqu'un qui est déjà engagé dans une autre relation mais moi j'ai l'impression ici que pour le moment il y a quelque chose au niveau de la communication entre vous deux qui n'est pas tout à fait au top donc il y a peut-être, on n'échange pas assez en ce qui concerne les émotions en ce qui concerne les intentions, en ce qui concerne la relation fort probable peut-être que vous sortez ensemble aujourd'hui mais, excusez-moi mais il n'y a pas trop de, si vous voulez on n'a pas eu la possibilité de rentrer en profondeur voilà, de rentrer en profondeur par rapport à la relation d'accord ? et c'est peut-être ce que vous vous demandez aujourd'hui parce que oui, bon, vous sortez, peut-être vous voilà, vous passez du bon moment ensemble il y a une dynamique possiblement entre vous il y a de l'alchimie, etc mais jusqu'à maintenant, peut-être vous, vous voulez voilà, vous voulez savoir est-ce que c'est quelque chose qui peut tenir dans le temps ou pas ? est-ce que cette personne, elle est là pour vous pour du concret ou pas ? c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être cette remise en question que vous, vous êtes en train de vivre en ce moment dans votre vie et ça peut vous mettre un petit peu dans cet état d'esprit là un petit peu de stress donc c'était, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est et peut-être le fait de se trouver aussi entre deux mondes d'accord ? alors ici, par rapport à l'état de l'esprit de votre autre, par rapport à vous en tout cas une chose est sûre, c'est que pour moi cette personne quand même, elle veut bien maintenir pour le moment en tout cas c'est peut-être, c'est ce qui, c'est le cas depuis que vous êtes ensemble d'accord, c'est peut-être pas nouveau en tout cas, j'ai envie de dire que cette personne pour moi, elle a envie de elle a envie de garder une notion d'indépendance pour le moment donc moi, je pense que cette personne, elle a envie de vous elle veut bien avancer avec vous mais peut-être elle veut bien avancer juste avec son propre rythme alors peut-être que vous, si vous, par exemple aujourd'hui, vous voulez je ne sais pas, moi, franchir un cap passer à autre chose, par exemple montrer votre relation au monde c'est peut-être votre autre pour le moment il n'est pas tout à fait prêt pour ça mais moi, quand même, je vais vous dire je vais vous dire, on est vraiment sur un tirage quand même positif je vais vous montrer d'ailleurs pourquoi mais moi, je pense ici que votre autre il a juste besoin de ton en fait et peut-être aussi, il a juste besoin d'être rassuré parce qu'en fait, ce qu'on sent de votre côté c'est qu'on sent les peurs et on sent l'hésitation et peut-être aussi, votre autre il sent cette énergie-là venant de vous d'accord, donc vu que vous êtes moi, j'ai envie de dire c'est que vous avez une connexion ensemble et ces énergies-là, en général, ça se sent on sent très bien si, par exemple on court derrière quelque chose ou tout simplement, on sent très bien aussi si on a des peurs, on a des appréhensions on a des doutes, on ne sait pas trop ce qu'on veut vous voyez, je pense que ce genre de choses ça se sent, donc pour moi ce que je pourrais vous dire par rapport à ça essayez d'avoir de la confiance ayez confiance en vous ayez la foi aussi en vous en votre relation, en votre amour et en votre autre aussi d'accord, parce que là, d'après ce que je vois en tout cas, à ce niveau-là au niveau de l'état d'esprit je pense que vous les deux vous êtes dans des états d'esprit un petit peu différents ça reflète votre passé ça reflète aussi comment vous gérez les relations on n'est pas censé avoir le même état d'esprit mais sauf qu'ici, il faut se comprendre il faut se comprendre et il faut aussi se laisser des fois peut-être le ton d'accord, et aussi pourquoi savoir comment échanger peut-être parce qu'on assume des choses mais c'est pas forcément ce qu'on assume ce qui est vrai vous voyez ce que je veux dire d'accord mais c'est vrai qu'ici votre autre pour le moment moi j'ai l'impression que ça lui plaît la relation ça lui plaît le fait de sortir ça lui plaît le fait de partager des choses ensemble peut-être de vivre cette passion parce que là ici on est vraiment sur la passion mais pour le moment dans son état d'esprit c'est vrai qu'on n'est pas dans cette idée de de se marier de s'engager d'avoir vraiment un lien peut-être très défini très sérieux c'est probable aujourd'hui que vous avez déjà une liaison un petit peu discrète et secrète c'est possible d'accord en ce qui concerne l'espace émotionnel de votre côté donc pour moi je pense que vous voulez sortir davantage avec votre autre alors dans le cas par exemple si vous êtes aujourd'hui dans une relation secrète c'est que uniquement vous vous voyez quand soit il ou elle elle est chez vous ou vous vous êtes chez lui chez elle d'accord donc vous voulez sortir de ce cadre là vous voulez vraiment définir votre relation peut-être aussi présenter cette personne à vos amis vous voulez aussi peut-être parler de quelque chose de plus concret avec le page de Pentax c'est que peut-être oui on sort on profite du moment ensemble peut-être on voyage ensemble on partage des choses ensemble mais c'est vrai qu'à la limite vous voulez déjà parler de l'avenir vous voulez initier la possibilité qu'un jour vous pouvez faire quelque chose ensemble je pense que cette discussion vous voulez la voir avec votre autre mais peut-être soit vous n'avez pas eu l'occasion de la voir pour le moment soit peut-être voilà vous avez essayé de la voir mais peut-être vous avez eu une réaction qui vous a montré que bon apparemment votre autre pour le moment n'est pas tout à fait dans cet état d'esprit là d'accord mais en tout cas pour moi je vois bien que vous vous êtes dans le partage vous êtes ouvert à partager encore des choses avec cette personne à vivre aussi une histoire avec lui avec elle et on voit bien que pour vous également l'histoire elle n'est pas finie d'accord bon je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux on peut être ici sur le cas par exemple là on a eu une séparation on a eu une rupture on a eu peut-être voilà un malentendu un passage à vide dans la relation peu importe d'où est-ce que vous venez mais ici on voit bien en tout cas que vous voulez continuer d'accord et peut-être aussi pourquoi pas vous voulez travailler sur la communication entre vous deux en ce qui concerne maintenant la sphère émotionnelle par rapport à votre autre bah écoutez si vous attendiez un verdict si vous attendiez une déclaration si vous attendiez une manifestation si vous attendiez peut-être des explications possiblement un pardon aussi pourquoi pas de la part de votre autre moi j'ai envie de vous dire que votre autre vraiment il pense à ça après on va faire est-ce qu'il va déjà oser faire ça est-ce qu'il va passer à l'action on va le voir après mais en tout cas pour moi ici avec ces cartes là j'ai envie de dire que vous allez en tout cas votre autre il pense à vous cette personne elle pense bien vraiment par rapport à la relation que vous avez ensemble on a le chevalier de coupe pour moi qui parle quand même de sentiments qui parle de quelqu'un qui est amoureux alors peut-être cette personne vraiment c'est quelqu'un qui prend son temps voilà c'est pas le genre de personne qui tombe comme ça amoureux sous un coup de foudre ou qui reflète rapidement ses sentiments c'est quelqu'un qui lui faut du temps qui lui faut des signes qui lui faut une assurance qui lui faut peut-être aussi quelque part des efforts des sacrifices d'accord mais moi je pense que vous vous tenez à lui ou à elle et elle aussi de son côté cette personne là elle tient effectivement à vous et moi j'ai l'impression que peut-être vous ce qui vous bloque en ce moment c'est cette déclaration c'est cette voilà c'est cette peut-être c'est cette phrase que vous entendiez de la part de cette personne juste pour vous montrer que bon elle tient à vous elle a envie de vous avoir dans sa vie et peut-être juste pour vous montrer un petit peu voilà comment elle elle veut bien procéder qu'est-ce qu'elle elle veut bien faire dans cette relation par exemple ici si on est aussi dans le cadre d'une triangulaire on se comprend bien pourquoi aussi vous êtes dans cet état d'esprit parce que voilà vous voulez construire quelque chose avec cette personne qui est elle-même bloquée dans une autre relation par exemple et on voit bien que des fois ça crée de la tension et que vous allez commencer à vous demander mais quand est-ce que ça va se concrétiser quand est-ce qu'on peut être finalement ensemble d'accord mais en tout cas pour moi il y aura une révélation cette personne elle va vous révéler quelque chose et moi je pense ici ce qu'elle va vous révéler ça va être vraiment par rapport à ses sentiments ou par rapport en tout cas comment elle veut bien procéder dans cette relation si c'est pas quelque chose qui s'est déjà arrivé moi je pense que ça c'est quelque chose qui va venir très rapidement vers vous d'accord en tout cas en ce qui concerne les intentions les actions qu'on veut entreprendre donc là de votre côté à vous avec l'énergie de la mort et l'énergie du chevalier de bâton pour moi je vais vous dire mes amis attention n'entreprenez pas quelque chose que vous pouvez regretter parce qu'ici j'ai l'impression que vous allez peut-être sur le point de vous êtes peut-être sur le point d'agir avec impulsion alors peut-être ici que vous allez poser un ultimatum soit ça ou soit tout simplement en coupe voilà ça peut être ça je sens quand même cette énergie là peut-être pour certains d'entre vous possiblement parce que voilà vous êtes dans un temps d'attente qui est très lourd depuis quelque temps il n'y a rien qui se passe peut-être entre vous deux possiblement vous en avez marre de cette triangulaire ou de cette configuration ou peu importe mais en tout cas pour moi une chose est sûre c'est que vous voulez changer quelque chose dans cette situation alors comment la situation est aujourd'hui je ne pense pas que ça vous plaît d'accord après pour moi aussi si par exemple là je me permets de m'étaler ça ne va pas parler à tout le monde par rapport à ce que je dis mais je le dis quand même par exemple si vous êtes en ce moment dans une pause dans une séparation dans une rupture par rapport à cet autre là il est fort probable que vous avez déjà pris la décision tout simplement d'avoir une autre aventure de rencontrer quelqu'un d'autre juste peut-être pour oublier pour savoir s'il y a quelque chose de mieux ailleurs d'accord on peut être sur cette énergie là aussi pour certains d'entre vous mais en tout cas si ce n'est pas le cas moi je sens bien que vous voulez changer quelque chose d'une manière radicale d'une manière définitive moi je vous dis attention à ce que vous dites à ce que vous faites parce que on voit bien que vous êtes dans les émotions on voit bien que vous êtes dans la confusion dans les peurs etc et tout ça peut peut-être par jalousie ou par incompréhension vous poussez à agir d'une manière impulsive et dire des choses que vous pouvez regretter et peut-être vous risquez aussi d'heurter ou de brusquer cette personne qui elle elle avance pour le moment avec son propre rythme alors en ce qui concerne maintenant les intentions c'est pour ça que je vous dis c'est pas perdu cette histoire et on a quand même une issue positive parce que regardez en ce qui concerne les actions de cette personne elle veut bien construire quelque chose avec vous elle veut bien vous avoir dans sa vie elle veut bien célébrer l'amour avec vous elle veut bien peut-être avoir la famille le foyer que vous vous rêvez d'avoir aussi et ça c'est clair avec ces cartes clairement et on voit bien que cette personne elle a envie aussi de l'autre côté de changer quelque chose pour que vous puissiez vous retrouver la retourtune ici elle va me parler de changement de cycle mais aussi ça va me parler qu'on attend le bon moment tout simplement pour le faire avec le disque de couple c'est vraiment vous deux le partage de votre amour peut-être aussi je sais pas un de votre côté pardon un d'entre vous a déjà un des enfants par exemple vous voyez donc on accepte ici l'idée de famille composée on accepte l'idée d'avoir vraiment un foyer de vivre ensemble de faire quelque chose ensemble aussi en tout cas moi je pense que cette personne elle tient encore à vous elle veut bien vous avoir dans sa vie clairement comme je viens de vous dire peut-être qu'elle attend un verdict elle attend peut-être je sais pas moi un divorce pour se libérer de quelqu'un pour le moment elle attend un divorce ou elle attend par exemple de se séparer d'une autre personne pour venir vous rejoindre elle attend peut-être un signe elle attend peut-être elle de son côté le bon moment en tout cas moi je sens ici cette énergie là de quelqu'un qui attend voilà le bon moment pour faire des choses pour initier des choses aussi voilà un petit peu ici par rapport à votre autre alors maintenant ce qui concerne ce qui bloque on voit bien qu'il y a quelqu'un qui était bloqué par rapport à une décision ça peut être la décision entre deux personnes ici comme on a vu tout à l'heure par rapport à une triangulaire mais ça peut être vraiment par rapport à le fait d'engager le fait de changer quelque chose mais on voit bien qu'on est bloqué il y a quelqu'un qui prend beaucoup de temps on peut me parler vraiment le fait d'être dans l'attente dans le sacrifice cette décision elle traîne depuis très longtemps voilà elle n'arrive pas cette décision apparemment mais on voit qu'il n'y a qu'une personne qui a du mal un petit peu à se positionner et moi j'ai envie de dire ça c'est peut-être votre autre en tout cas d'après la lecture que j'ai ici bien sûr comme j'ai dit vous pouvez interchanger les énergies selon ce que ça vous parle mais en tout cas d'après mon ressenti c'est comme si ça vient de votre autre plus que c'est comme si vous vous êtes en attente et votre autre ici c'est la personne que pour le moment elle n'a pas fait le pas ce pas là qu'on attend qui va se passer pour moi d'après ce que je ressens mais pour le moment au moment là où vous visionnez la vidéo j'estime ce pas là il n'est pas encore fait alors sur qui sur quoi vous pouvez compter le côté positif de cette relation moi je pense que vous avez tous les deux les mêmes rêves vous avez tous les deux les mêmes ambitions d'accord vous voulez tous les deux officialiser quelque chose vous voulez vous retrouver vous voulez aussi atteindre un niveau supérieur dans cette relation moi je pense que finalement quand il s'agit de le fait de se projeter dans un futur très lointain je pense que vous voulez la même chose vraiment vous voulez la même chose mais comme je viens de vous dire c'est peut-être c'est pas assez communiqué en fait c'est peut-être pas assez communiqué alors après moi je vois que la sincérité aussi le fait de parler avec franchise c'est quelque chose que vous avez en commun et moi je pense que ça c'est bien en fait parce qu'il faut avoir cette franchise il faut avoir cette honnêteté des fois oui ce qu'on peut dire ça peut blesser ça peut ça peut gêner aussi d'accord la vérité il n'y a pas tout le monde qui veut entendre la vérité même si la vérité mais des fois on ne veut pas on ne veut pas l'entendre cette vérité si elle fait mal par exemple vous voyez mais en tout cas moi je pense ici sur la base de la communication il y a une notion de sincérité en fait je ne pense pas qu'il y a des mensonges ou des manipulations entre vous ou un truc pareil je ne pense pas qu'on est vraiment dans ces énergies là en tout cas en ce qui concerne l'évolution de cette situation donc pour moi d'après ce que je ressens c'est que c'est une situation qui va continuer un petit peu peut-être sur cet aspect un peu secret un peu discret si aujourd'hui on est vraiment dans cette configuration là mais par contre ici avec le 6 de bâton regardez ici on a une belle en tout cas on a un couple qui se marie carrément qui fête sa relation voilà et c'est ce que je vois vraiment pour vous je vois une union d'accord alors si ce n'est pas un mariage parce que vous ne voulez pas vous marier peu importe mais à l'idée ici de se retrouver quoi et si vous regardez bien ici on a deux personnes on n'a pas trois on a deux personnes et les autres ici sont juste en train de célébrer ce moment joyeux avec ce couple là donc ici en plus avec la papesse ça peut me parler ici tout simplement de pax par exemple donc on peut paxer on peut peut-être ultérieurement aussi pourquoi pas signer quelque chose mais en ce qui concerne comment si vous voulez l'évolution immédiate maintenant de la relation je vois que ça va évoluer mais fort probable que vous allez avancer discrètement lentement un petit peu juste d'une manière sûre lente mais sûre il y a l'idée ici de se rapprocher encore l'un par rapport à l'autre alors peut-être il y aura une intimité si ce n'est pas le cas là où c'est déjà le cas pour vous par exemple on va se rapprocher en intimité l'un par rapport à l'autre aussi d'accord mais je vois quand même une union clairement je vois quand même une union qui se forme ici et de retrouvailles on voit bien ce que vous attendiez pour moi vous allez pouvoir le récupérer avec le 3 de bâton il y a quelque chose qui arrive vers vous vous attendiez ce qui arrive vers vous vous allez l'avoir donc pour moi il y a cette idée de vraiment en tout cas si c'est ce que vous désirez aussi par exemple le fait de se retrouver le fait de se réunir après une séparation après une rupture après peut-être une prise de tête entre vous deux ce genre de choses clairement vous allez l'avoir vraiment comme je vous ai dit en fait pour moi je pense je suis sûre qu'en tout cas par rapport à ce tirage vous voulez la même chose à la fin de la journée mais apparemment il y a des configurations actuelles dans les quêtes où vous êtes chacun d'entre vous qui fait que ce que vous voulez pour le moment peut-être c'est pas possible mais ça veut pas dire que cette personne elle est en train de jouer avec vous ou elle est en train de mentir moi je pense pas c'est peut-être à cette heure-ci elle peut pas ou elle est pas dans l'état d'esprit d'officialiser ou de se marier ou de paxer mais cet état d'esprit peut changer pour moi dans le temps vu qu'elle est capable elle veut bien au plus profond d'elle cette personne elle veut bien changer cette situation pour du mieux entre vous d'accord mais peut-être parce qu'aujourd'hui voilà elle est engagée ou elle a d'autres responsabilités ou elle a peut-être des choses à faire elle sort d'un divorce peu importe ce qui peut se cacher derrière ça mais en tout cas pour moi une chose est sûre vous allez vous retrouver et mon conseil à vous vraiment ici évitez d'agir avec impulsion prenez quand même votre temps avant de dire avant de faire quoi que ce soit demandez du conseil peut-être à quelqu'un d'objectif autour de vous pour éviter vraiment de tomber dans de regrets parce que si on agit avec des impulsions comme ça donc il y a un risque quand même de regretter quelque chose d'accord et surtout ici peut-être dans ça il y a l'idée peut-être d'accepter que finalement on n'avance pas avec le même rythme ou on ne fait pas les mêmes choses même si on est en couple ça ne veut pas dire qu'on est pareil vous voyez donc voilà ce que j'ai à vous dire mes amis par rapport à cette guidance d'aujourd'hui je vous invite à liker la vidéo c'est comme ça aussi que ça me permet de continuer la chaîne et de la maintenir aussi pour l'algorithme YouTube n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous êtes nouveau nouvelle sur ma chaîne je vous dis merci davantage et je vous dis à très bientôt au revoir